... La terre a tremblé la nuit dernière aux alentours de 4h du matin dans la Creuse. La secousse est de trois sur l'échelle de Richter. L'épicentre de ce séisme se situerait à proximité de Saint-Agnan de Versilla, non loin de la souterraine. Il n'y a ni dégâts ni victimes à déplorer. Il y a trois ans, jour pour jour, la tragédie de Puisseguin faisait 43 morts. Un poids lourd avait percuté un autocar sur la départementale 17. Les deux véhicules s'étaient alors embrasés. Trois ans plus tard, l'instruction est toujours en cours, dans l'attente d'une nouvelle expertise qui décidera ou non de la tenue d'un procès et des éventuelles responsabilités dont ce drame. Ce matin, une cérémonie était organisée à Petit-Palais-et-Cornon, d'où le bus était parti. La vidéo de peau à vélo fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'association a embarqué sa caméra sur une partie du tracé du futur BHNS en centre-ville. La vidéo montre une voie totalement rénovée, de larges trottoirs, mais aucune place faite au vélo. L'association, qui n'en est pas à son coup d'essai, dénonce ainsi la non-application de la loi L'Or, qui impose pourtant depuis 20 ans aux villes qui créent ou qui rénovent leur voirie de réaliser des infrastructures pour les vélos. Un gâteau basque dans l'espace, voilà qui n'a rien d'un canular. L'opération aura lieu demain depuis le parking du centre commercial du PEP2. Cette idée est le fruit du travail de l'agence de communication Le Labo, qui a ainsi répondu aux besoins de l'association de promotion du gâteau basque. Le décollage est prévu à 14h15 précise et le public est bien sûr attendu nombreux pour l'événement.